Bonjour à tous, on se propose dans cette petite vidéo d'analyse combinatoire de répondre aux 4 questions qui sont écrites ici. Donc première question, combien peut-on former de nombres de 4 chiffres différents ne commençant pas par 0 ? Ensuite, combien d'entre eux sont pairs ? Combien d'entre eux sont impairs ? Donc on répondu à la question 2 et 3, et quand on fait la somme de nos réponses on doit obtenir évidemment la totalité des nombres de 4 chiffres trouvés à la première question. Et ensuite une quatrième question, combien d'entre eux contiennent les chiffres 3 et 2 ? Commençons sans tarder à répondre à la première question Combien peut-on former de nombres de 4 chiffres différents ne commençant pas par 0 ? Alors je vais dessiner 4 cases, dans chaque case je vais indiquer le nombre de possibilités de 4 cases pour 4 chiffres et donc je vais indiquer à chaque fois le nombre de possibilités pour chacune de ces cases. Alors la première case ça va être le chiffre des milliers Alors combien j'ai de possibilités pour le chiffre des milliers ? J'en ai 9 puisqu'on a 10 chiffres de 0 à 10 mais je ne peux pas utiliser le 0 Il ne peut pas commencer par 0 mon nombre, donc je n'ai plus que 9 chiffres possibles pour le chiffre des milliers Pour le chiffre des centaines, je peux utiliser tous les nombres de 0 à 10 sauf celui que j'ai déjà utilisé pour les milliers Donc ça fait encore 9 possibilités Et de même ici pour le chiffre des dizaines, j'ai 8 possibilités puisqu'à chaque fois je ne peux pas utiliser les chiffres utilisés précédemment Donc au total ça me fait combien de possibilités ? Bien, j'ai 9 possibilités pour le chiffre des milliers Pour chacune de ces possibilités, j'ai 9 possibilités pour le chiffre des centaines donc c'est multiplicatif Pour les 81 possibilités qu'il y a ici, j'ai encore 8 possibilités pour celui des dizaines Donc il faut multiplier ces nombres Et si je fais 9 x 9 x 8 x 7 J'obtiens 4536 Donc nombre de 4 chiffres différents ne commençant pas par 0 Ensuite on va répondre à la deuxième question Combien d'entre eux sont pairs ? Donc un nombre pair doit se terminer par un chiffre pair Donc mon nombre de 4 chiffres doit se terminer par 0 ou 2 ou 4 ou 6 ou 8 J'ai ici 5 possibilités Le 0 est un cas particulier puisqu'il ne peut pas apparaître en milliers Donc je vais commencer par la situation où j'ai choisi 0 pour le chiffre des unités Donc une possibilité pour le chiffre des unités c'est 0 Donc qu'est-ce qu'il me reste comme possibilité pour mes autres cases ? Alors si j'utilisais 0 pour le chiffre des unités Ici j'ai encore 9 possibilités Puisque je peux utiliser tous les chiffres de 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sont possibles Sachant que je n'ai pas utilisé un de ces chiffres pour les unités Donc ensuite évidemment j'ai plus que 8 possibilités Ensuite plus que 7 Donc ça me fait 9 x 8 x 7 504 Nombre de 4 chiffres différents ne commençant pas par 0 Et se terminant par 0 Donc il ne commence pas par 0 S'il se termine par 0 c'est qu'il ne commence pas par 0 Puisque les 4 chiffres vont être différents Ensuite Bien imaginons donc j'ai traité le cas où j'avais 0 Comme dernier chiffre Maintenant j'ai encore 4 possibilités 2, 4, 6, 8 Mais cette fois-ci Pour le chiffre des milliers Je ne peux pas utiliser ni le chiffre que j'ai utilisé là Pour les unités Ni 0 Donc je n'ai plus que 8 possibilités ici Et ensuite J'en ai encore 8 ici Puisque le 0 revient Donc quand je remplis cette case ici J'ai déjà utilisé 2 chiffres Mais je peux utiliser n'importe lequel Des 8 chiffres restants Et ici 7 Donc ce qui nous fait au total 8 x 8 x 7 x 4 1792 Nombre de 4 chiffres différents Ne commençant pas par 0 Et ne se terminant pas par 0 Mais étant paire Voilà Ok Donc si je fais maintenant la somme De ces deux nombres Et bien je vais obtenir La réponse à la question qui est posée C'est à dire Combien d'entre eux sont pairs Donc combien j'ai de nombres De 4 chiffres différents Ne commençant pas par 0 Qui sont pairs J'en ai mis 792 J'en ai mis 792 plus 504 C'est à dire 2296 Voilà C'est très bien Donc maintenant je vais répondre à la question Combien d'entre eux sont impairs Donc je vais aller chercher la question 3 Combien d'entre eux sont impairs Voilà J'ai agrandi à nouveau Alors Impair ça veut dire que le dernier chiffre Ça doit être pris dans l'ensemble 1 3 5 7 Ou 9 Voilà les possibilités pour le dernier chiffre J'ai 5 possibilités Pour mon dernier chiffre Il n'y a pas le 0 dedans Donc je n'ai aucun problème Et pas plusieurs cas à considérer Donc une fois que j'ai choisi mon chiffre des unités Il me reste ici Donc Donc j'ai 10 chiffres possibles 1 qui a été utilisé Mais qui n'est pas 0 Donc j'ai ici 8 chiffres possibles Je ne peux pas utiliser 0 Et je ne peux pas utiliser le chiffre qui est là Qui est forcément différent de 0 Et ensuite J'ai combien de possibilités pour le deuxième chiffre Et bien j'en ai 8 Puisque cette fois je peux utiliser Le 0 Toujours pas celui qui est là Et puis cette ici Donc au total Ça me fait 8 X 8 X 7 X 5 2240 Nombre impair De 4 chiffres Ne commençant pas par 0 4 chiffres différents Ne commençant pas par 0 Et donc Nombre impair Alors maintenant si je Je vérifie Je fais une petite vérification Si je prends La totalité des nombres impairs Plus La totalité des nombres impairs C'est à dire 2296 Je dois Trouver Le nombre Total Donc c'est à dire 4536 C'est le nombre total de chiffres De Nombre de 4 chiffres différents Ne commençant pas par 0 Et c'est bien ce que j'avais trouvé ici 4536 Donc nous avons Bon a priori Tout ce que l'on fait là Est cohérent Ensuite Donc je vais un peu diminuer Pour 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 voir effectivement Qu'on a bien 4536 ici Et puis 4536 là Ces deux nombres Sont bien Différents Il me reste à répondre A la dernière question La dernière question C'est Combien d'entre eux Contiennent les chiffres 3 et 2 Donc je vais aller chercher La question ici Voilà Et je vais de nouveau A grandir Voilà Combien d'entre eux Contiennent les chiffres 3 et 2 Alors Là en code Il va falloir considérer Deux cas A cause de ce fameux 0 Qui ne peut pas être Dans 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 Donc Premier cas On va supposer Que 3 et 2 Enfin Que Un des deux nombres 3 et 2 Se trouve Comme chiffre des milliers Donc j'ai deux possibilités Soit le 3 Soit le 2 Et chiffre des milliers J'ai deux possibilités Pour mon chiffre des milliers Il reste donc Le deuxième chiffre Qui est soit 3 Soit 2 Peu importe Et En fait J'ai trois cases Donc J'ai trois possibilités Pour placer Ce deuxième chiffre Donc Qui est soit 3 Soit 2 Peu importe L'endroit où je vais placer Supposons par exemple Que je le place ici Donc j'ai deux chiffres utilisés Donc Et pour les suivants Donc ça va me faire 8 possibilités Pour les deux cases restantes Peu importe L'endroit où je vais placer Cette case J'aurais pu la placer ici Ou la placer ici Ça va donner le même résultat Donc en fait Je vais avoir 2 x 8 x 7 x 3 3 possibilités Pour placer le deuxième chiffre 3 ou 2 Donc Ce qui me donne 2 x 8 x 7 x 3 Ce qui me donne 336 possibilités Pour avoir un nombre De 4 chiffres différents Qui commencent Soit par 3 Soit par 2 Et qui contient Dans les trois autres cases Le 3 ou le 2 Que je n'ai pas utilisé Donc dans la case Des milliers D'accord ? Donc ça c'est relativement Facile Et maintenant Supposons que Le 3 et le 2 Ne se trouvent pas Justement N'est pas le chiffre Des milliers Donc je ne peux pas utiliser Ni le 3 Ni le 2 Ni le 0 Pour le chiffre des milliers Il me reste Cette possibilité Pour le chiffre des milliers Le 3 et le 2 Sont forcément Dans les Dans les trois cases Qui sont là Donc j'ai deux cases Qui sont forcément Prises par le 3 et le 2 De combien de façons Je peux ranger Mon 3 et mon 2 Dans ces trois cases Et bien Pour le 3 J'ai trois possibilités Je vais ranger mon 3 Dans une des trois cases Qui est là Et ensuite Le 2 Il ne me reste plus que Deux possibilités Pour ranger le 2 Donc 3 x 2 Alors là c'est un peu embêtant Que j'ai écrit 3 et 2 Mais j'aurais pu dire Combien j'ai de possibilités Pour placer le 2 J'ai trois possibilités C'est les possibilités Ici Et combien j'ai de possibilités Pour placer le 3 Il ne me reste plus que 2 Donc ça me fait Six possibilités Pour placer mon 3 et mon 2 Dans ces cases là Il me reste encore Après une case Une case Que je peux remplir Avec combien de Avec combien de Nombre possible Et bien J'ai déjà utilisé 3 Avec combien de chiffres Possibles Pardon J'ai déjà utilisé 3 chiffres Il en reste Donc 7 Il reste encore 7 possibilités Donc au final Ça me donne quoi Comme résultat 7 possibilités Pour le chiffre des milliers X 6 possibilités Pour ranger le 3 et le 2 Dans les 3 cases Qui restent X 7 possibilités Pour remplir la dernière case Et donc ça me donne 7 x 6 x 7 Ça me donne 294 Possibilités Et donc au total La réponse à la question posée C'est 336 Plus 294 C'est à dire 630 Donc 630 Nombre De 4 chiffres Différents Ne commençant Ne commençant pas Par 0 Ne commençant pas Par 0 Mais contenant 3 et 2 Alors 3 et 2 J'aurais pu prendre N'importe quel N'importe Deux chiffres Différents de 0 Quelconques J'aurais pu prendre 7 et 8 Pardon Le résultat Or était le même Voilà Eh bien Je vous remercie De votre attention